Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture sur l'énergie du féminin sacré. On va aller regarder ce qui se passe si vous croyez être dans cette énergie du féminin sacré sur le parcours flamme jumelle. Ça, ça pourrait être votre lecture. Alors, on va aller regarder rapidement votre énergie par rapport à votre parcours ou cette personne, votre masculin. On a bienveillance. Alors, vous êtes une personne comme ça. Prenez soin des gens créatifs. Wow! Sur votre parcours, quand même, ça va bien. Vous voyez ces choses en vous aussi. Inspirante. C'est très, très beau. Votre énergie. Ça va bien. Et on a humilié. OK? Peut-être par rapport à cette personne. On va la regarder. On va clarifier. OK? Mais vous avez quand même cette belle énergie, bienveillance, créative, inspirante. Mais ça, ça vous a vraiment fait mal, votre masculin ou la personne à qui vous pensez, en tout cas. Ou il y a quelque chose dans votre vie qui... Finalement, ça ne s'est pas terminé comme vous aviez pensé. OK? On a le chevalier des pentacles. Il peut y avoir... Ici, vous êtes quelqu'un qui prend soin des gens. Vous êtes... On a cette énergie de bienveillance. Mais il peut y avoir quelqu'un qui vient vers vous. OK? On a Capricorne, Vierge, Taureau. Il peut y avoir quelqu'un en ce moment qui pourrait vraiment vous procurer ce dont vous avez besoin. Instabilité. Quelqu'un qui veille sur vous. OK? Quelqu'un qui va... Ne va pas vous faire mal. On a le 6 des pentacles, ici. Vous voulez vraiment quelqu'un avec qui ça va être juste. OK? Vous voulez ça. Vous n'êtes plus dans... Dans... Dans prendre des miettes de qui que ce soit. On a le 5 des bâtons. Vous avez aussi cette... Parfois. Parfois, vous avez ce conflit intérieur. Par rapport à votre mission. Par rapport à votre valeur. Par rapport à qui vous êtes. Par rapport à votre valeur. Vous ne voyez pas nécessairement que vous êtes... Vous êtes... Vous inspirez les gens. Mais vous inspirez les gens. Avec votre lumière. Vous... Vous aidez les gens à voir plus clair. Peut-être aussi, vous faites un travail de médiateur, médiatrice. Et on a l'empereur. Vous avez repris votre pouvoir. Vous avez appris votre pouvoir. Cette humiliation. Ce n'est plus pour vous. Ce n'est plus pour vous. Vous aviez appris ces leçons, ici. OK? Vous avez repris votre pouvoir. As des Pentacles qui vient vous dire aussitôt prendre votre pouvoir. Reprendre votre pouvoir. Vous avez... Vous avez ce nouveau début. Et l'As des Pentacles est sorti aussi à la lecture précédente. OK? Donc, l'As des Pentacles, c'est un nouveau début. Cette nouvelle lune vous... Vous amène ça. Ce nouveau début, les amis. Je vais aller chercher des messages de vous. Donc, vous êtes une personne qui a vraiment travaillé sur vous. Mais vous n'alliez pas tant que ça. Vous êtes une personne bienveillante, créative et inspirante. Et vous méritez cette personne aussi qui est bienveillante, qui va veiller sur vous. Si. Et où est-ce que ça va être juste? J'apprends à me détacher du passé, à ne pas m'inquiéter pour l'avenir. Je me concentre sur le présent. Alors, ça, c'est bon aussi à se souvenir. OK? Je vais en chercher juste une autre. Je me suis abandonnée à cette connexion. J'ai des sentiments profonds que je ne peux pas ignorer. Alors, vous avez accepté que vous avez ces sentiments pour cette personne, pour votre masculin. Vous n'êtes pas dans le déni, en tout cas. Vous n'êtes pas dans le déni. Vous avez besoin de vraiment... Vous êtes hot. OK? Vous êtes inspirante. Ne pensez pas que vous n'êtes pas inspirante. In Your Eyes de Peter Gabriel. Alors, c'est ça, les amis. Je vous souhaite une belle journée. À bientôt. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada